Un throughput pas possible. J'ai même la signature musicale ancienne d'ailleurs, parce qu'il y en a une nouvelle qui a été faite à Angers le 17 juin par nos amis de Audio Tactics. Merci à eux d'ailleurs. Bon, nous sommes donc le 11 juillet. J'ai avec moi un monde fou aujourd'hui. Personne n'est en vacances. Bernard-Marie, tu n'es pas en vacances. Marianne, tu n'es pas en vacances. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'êtes pas en vacances encore ? Marianne ? Mais quand tu décides de recommencer, je recommence avec toi. Oui, j'avais prévu de rien faire là, mais pendant cet été. Bernard-Marie, tu n'es pas en vacances toi ? C'est un mot que je ne connais pas trop, mais non, je suis intéressé par le sujet. Oui, alors le sujet, c'est un bilan. Ah, il y a Fabienne qui arrive. Alors c'est très bien, si il y a Fabienne qui est là, tout est fantastique. Bonjour Fabienne. Le sujet, c'est juste un bilan sur Coup de Zoom, Alternatives Forum et Social Selling Forum, rapide. Et puis un peu une discussion sur le futur ou comment vous, vous pourriez voir les choses ou me suggérer de faire quelque chose à ce niveau-là. Tu as un autre sujet, Bernard-Marie, en complément de ce que je viens de dire, qui t'intéresse particulièrement ? Moi, j'ai cru comprendre que tu allais parler des bilans et du coup la suite, comment on s'est mis avec les horaires. Oui, exactement. Et Marianne, pourquoi tu es venue ? Toi, tu es en train de faire une cure, là, toi, j'ai l'impression, là, tu n'es pas chez toi. Ben, non, mais ce que je trouve, j'aime bien que tes séances de bilan, c'est toujours intéressant. Je n'ai pas pu être très présente, là, aux deuxièmes semaines, donc c'est une manière de me rattraper. Bon, attends, je vais voir s'il y a des gens sur LinkedIn. Est-ce que ça marche sur LinkedIn ? Je vérifie parce que la dernière fois, on a eu un gros problème avec Bernard-Marie à l'Alternatives Forum. Heureusement qu'une fois qu'il avait démarré, j'ai pu l'enregistrer et que son fils, Louis, avait fait la même chose en streaming de son côté. D'ailleurs, ce n'est pas idiot de faire le streaming de deux manières complètement différentes, en fait. Je viens d'y penser grâce à Louis, Bernard-Marie, je te le dis. Voilà. Bon, d'ailleurs, on a un Alternatives Forum le dernier, enfin, pas le dernier, mais le dernier, le premier semestre, en fait, le 22 juillet, qui reste encore à l'ancien horaire de 18h-19h, donc vendredi 22. Ce sera vraiment la dernière session avant les vacances de quoi que ce soit. Bon, alors, on est là pour faire un tout petit... Fabienne, Fabienne, pourquoi tu es venue aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as vu dans le thème qui t'a intéressée ? Vous m'entendez ou pas ? Oui, on t'entend très bien. Vas-y. Ah, super. Ben, j'ai vu Love, Love, Love. Love, Love, Love. Hé, il y a 10 personnes qui sont sur LinkedIn, mais venez plutôt sur Zoom, les amis. Ça ne sert à rien de rester sur LinkedIn. Là, vraiment, il faut qu'on puisse partager ensemble un petit peu ce qui s'est passé. C'est sur Zoom, là, moi. Non, j'ai vu qu'effectivement, moi, ça me parle de Love dans l'entreprise parce que c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je suis. Donc, en vieillissant, j'ai de moins en moins envie de changer. Alors, bon, voilà, on va fonctionner avec des valeurs humaines et que... Et de l'amour, Love. La crise nous a séparés et en fin de compte, l'humanité, c'est vraiment top, quoi. On est tous différents et tous des petites pépites. c'est chouette. Bon, et dis-moi, là, on fait rapidement un bilan de ce qui s'est passé au premier semestre au niveau des événements que nous organisons souvent ensemble autour de l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre, pour vendre. ça s'appelle le social selling et donc, l'événement, c'est le social selling forum. Et comme le sait d'ailleurs Pascal qui vient d'arriver, il y a eu 11 social selling forums au premier semestre 2022, quand même, Marianne ayant inauguré le 1er fin janvier à Paris et Pascal ayant fait l'avant... Non, pas avant-dernier, mais avant-dernier, je crois, enfin, le 7e ou 8e, à Cholet. Alors, on va faire un petit bilan sur ce qui s'est passé au niveau du social selling forum et Bernard-Marie, lui, c'est un pilier de Alternatives Forum. Alors ça, c'est le nouveau forum que j'ai lancé l'année dernière mais qui, pour l'instant, est uniquement en ligne et qu'on fera peut-être aussi en hybride ou en chair et en os à un moment donné. Encore que Bernard-Marie et moi, on adore en ligne, tous les deux. Bernard-Marie, on a encore parlé chez moi en physique, en chair et en os, en Bretagne, la semaine dernière où il est allé me rendre visite. Et puis, on a aussi les coups de zoom, que je fais régulièrement toutes les semaines depuis plus d'un an et demi. Et c'est les trois choses sur lesquelles je vais faire un petit bilan et puis surtout voir comment on change les horaires de coups de zoom et d'Alternatives Forum pour le deuxième semestre, comment on arrive au centième social selling forum en début d'année prochaine. Donc là, on en est au 96e qui devait avoir lieu à Rennes le 29 septembre. En fait, il aura lieu à Paris-Est, à Nogent-le-Péreux le 27 septembre. 27 septembre, social selling forum, 29 septembre, social selling forum à Rennes. Il faudrait venir, Pascal à Rennes. Et puis, il y aura après le 13 octobre pour l'Afrique. Et puis, il y en aura un 99e avant la fin de l'année. Je ne sais pas encore où, mais il y en aura un, un autre avant la fin de l'année. Je m'arrêterai là pour que le centième ait lieu en début d'année prochaine. Et ce sera une édition anniversaire assez spéciale. Il est tout à fait probable que derrière, je lève un peu le pied pour me consacrer à Alternatives Forum, qui est le forum sur les nouvelles... Il parle de quoi, Bernard-Marie, Alternatives Forum ? Fais-nous un petit bilan de quoi on parle Alternatives Forum souvent. On parle de sujets en général innovateurs qui touchent de la façon des initiatives, des témoignages ou des approches qui montrent comment on peut changer, en changeant les représentations du monde, les modèles mentaux. on peut revoir les choses, notamment tout ce qui tourne autour des organisations, mais pas que. Alors, c'est des organisations de type libérée, altruiste, opale, réinventée, qui pratiquent l'holacratie, le management constitutionnel, qu'aime bien Bernard-Marie, qui sont des entreprises humanistes, des organisations humanistes. On parle également de responsabilité sociétale de l'entreprise, de réponse aux enjeux socio-écologiques, et Dieu sait si c'est important. On a parlé même de revenus universels ou d'autres sujets qui grattent, et on essaie d'avoir des débats, et ça dure une heure et demie. C'était le vendredi, en ce moment, c'était le vendredi de 15h à 16h, et on va repasser, je pense, c'est un scoop, à moins que ça vous hérisse le poil, Bernard-Marie, on va repasser au vendredi de 12h25 à 13h35. Nickel. Voilà, pour pouvoir faire le streaming à 12h30 jusqu'à 13h30 ou plus, officiellement. Et ça, ce sera donc, je le dis, à Fabrice, qui arrive, donc Fabrice, Alternatives Forum, à partir de la rentrée, ça se passera de 12h30 à 13h30 le vendredi, et non plus de 15h à 16h. D'ailleurs, on va en faire un fin septembre. Rappelle-moi le sujet, Bernard-Marie, celui-là, tu seras là aussi. Ah non, tu ne seras pas là, mais ce sera quoi, le sujet ? Il se sera là, finalement. C'est un témoignage de Mathieu d'Arcadie, que je trouve qui sera intéressant parce que c'est une société qui conjugue à la fois la réinvention, tu parlais d'altruisme, ils sont plein dedans, mais aussi décarbonisation puisqu'en fait, ils s'approvisionnent à partir de l'île de Madagascar, donc ils carbonnent comme des malades avec leur cargo, ce n'est pas les leurs, et du coup, il y a d'entreprendre la construction d'un voilier pour transporter, on parle de la bagatelle de 20 millions d'euros, etc. C'est des fous furieux. Et ce sera donc fin septembre, si je me souviens bien, je n'ai plus la date en tête. Donc voilà, ça c'est Alternatives Forum, un petit bilan là-dessus rapidement pour qu'après on passe aux autres. Bernard-Marie, tu peux nous donner ta vision, ou ton, puisque tu, et Fabrice aussi qui participe régulièrement à Alternatives Forum, qu'est-ce que vous en avez retiré de ces Alternatives Forum ? Il y en a eu une vingtaine jusqu'à présent depuis l'année dernière, c'est deux fois par mois à peu près, un peu moins. Bernard-Marie ? Moi, je ne l'ai pas tous fait et j'en ai fait quelques-uns, j'étais acteur dans certains, comme celui sur les croyances, je n'ai pas tout en tête, le principe source. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est amélioré en fait ? C'est ça mon truc. Allez, je te prends un froid là. Non, je trouve ça bien. Je n'ai pas de tension particulière. En fait, j'ai une liste de sujets pas possible et en même temps, je vais prendre toute la place et du coup, je pense qu'il manque un processus avec des gens qui ont des idées pour qu'il y ait un trieur et qu'ils disent les prochains points. Planifiez un peu mais pas qu'à partir des aspirations. J'ai contribué à Bruno, Stéphane, Mathieu, moi-même, j'en ai tous trois. Déjà, j'ai mangé cinq ou six titres. Tu ne manges plus de la moitié en fait, la réalité, c'est ça. Ce n'est pas sain et il vaut mieux avoir d'autres sortes de poche. Du coup, c'est ça que je proposerais comme amélioration. Fabrice, toi, tu as participé à certains Alternatives Forum ? Oui, en tant que spectateur, très souvent, c'est une position que j'apprécie. Moi, ce que j'apprécie, c'est des approches et des visions différentes de ce que l'on peut trouver dans des formats comme ça en Zoom où en général, c'est assez descendant. Donc là, c'est participatif, interactif. une approche sur le management différente de ce qu'on peut voir et entendre. Donc ça, je pense qu'il faut le garder. Après, je ne sais pas le spectre jusqu'où on peut l'élargir, jusqu'où on peut aller. J'ai la crainte que ce soit un petit peu redondant peut-être, mais c'est une crainte, je ne sais pas, et qu'on puisse au bout d'un moment avoir fait le tour du sujet, même si à partir du moment où c'est de l'humain, c'est complexe, normalement, on n'est jamais au bout, mais j'ai cette crainte-là. Au bout d'un moment, il y a une certaine répétition qui se fasse, une certaine lassitude. Ça peut être mon... Oui, ce serait le cas s'il n'y avait que Bernard-Marie, effectivement, qui s'exprime sur le management constitutionnel ou qui n'est que ses invités et ses clients. Et je pense que tu as raison. On est en petit comité. Le temps que le clou rentre dans le bois, il va falloir taper dessus quand même. On a quand même le temps d'échanger les uns avec les autres. On est toujours maximum 10-12. Alors, redondance, on peut être redondant. Puis on a parlé de synchronicité, on a parlé de chaos, on a parlé de RSE, on a parlé effectivement de revenus universels, on a parlé d'autres sujets dans l'Alternatives Forum. Et on a reparlé des enjeux socio-écologiques. Je pense que le côté dépression, décroissance, enfin, sobriété et autres, il y aura des sujets autour de ça aussi, à mon avis. Il n'y aura pas que le management, l'holacratie ou le management constitutionnel. Isabelle, tu as participé à des Alternatives Forum, toi ? Oui, aussi. Tu as un petit bilan là ou un petit retour d'expérience ? Oui, j'ai participé alors à certains, vraiment pas à tous. Retour d'expérience, moi, je n'ai jamais trouvé de redondance. J'ai toujours trouvé de nouveaux, voilà, des nouveautés dans les visions des uns des autres, en fait, qui peuvent être complémentaires et qui apportent toujours des regards nouveaux et des questionnements nouveaux. Et j'ai souvent découvert des choses, des interlocuteurs que j'ai suivi par la suite et qui m'ont aussi permis de brindir et de développer au niveau du souci à Céline, qui est le cœur du sujet. Donc, non, non, je... Attention, tu vois, c'est là qu'on est un peu... Alternatives Forum, ce n'est pas de Social Selling qui est dans le sujet. Parce qu'en fait, il y a trois événements différents. Il y a Social Selling Forum et là, c'est vraiment le cœur du sujet, le Social Selling. Et on avait déjà évoqué il y a deux, trois ans des thèmes organisationnels parce qu'évidemment, pour que le Social Selling fonctionne, en fait, la réalité, c'est qu'il faut être dans une entreprise altruiste, dans une entreprise opale, dans une entreprise qui libère les énergies, etc., etc., qui responsabilise, qui est basée sur la confiance, tout ce dont on discute à Alternatives Forum, maintenant, de façon plus spécifique. Mais là, on l'a un peu délié du pur Social Selling, tu vois. Alternatives Forum, ce n'est pas lié spécifiquement aux réseaux sociaux. Voilà. OK. Pascal, Marianne, vous avez participé à des Alternatives Forum pour terminer sur ce sujet ? Non. On en a animé un à Paris, autour de l'ouvrage de Amina Béchard, donc c'était un peu un autre regard, plus universitaire. Et d'une certaine manière, je ne sais pas comment tu le vois, il n'était pas qualifié d'Alternatives Forum, mais je trouve que le forum auquel j'ai assisté à Laval était aussi assez différent. Et je trouve que c'est une vraie richesse quand on peut avoir des regards qui nous sortent des regards habituels qu'on... plus gros sur LinkedIn. Oui, le truc est astuce LinkedIn, on va dire, entre guillemets. Mais au-delà de ça, cette espèce de cadre dans lequel la plupart des gens sont, qu'ils soient entrepreneurs ou salariés, on est quand même dans une économie marchande assez classique. Et quand on voit d'autres personnes qui nous parlent d'autres projets, tu vois, je mettrais les témoignages de Lionel Clément sur son ancienne activité dedans parce que finalement, ça montrait d'autres parcours de vie. Et je trouve que c'est assez riche. Mais pour aller un petit peu dans le sens des remarques de... Ce qui est toujours un peu compliqué, c'est l'hétérogénité de niveau d'information des personnes qui participent. Et donc, il faudrait presque que quand on aborde un nouveau Alternative Forum, il y ait le rôle de personne qui va redéfinir quelques termes, un peu résumer des discussions précédentes pour éviter ce niveau d'hétérogénité qui peut avoir l'impression que du coup, on pédale dans la simoule. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui vont découvrir le sujet et qui peuvent parfois être perdus parce qu'on va évoquer des thèmes ou des lecteurs précédentes, mais inversement, des gens qui peuvent avoir l'impression comme je crois que c'était Patrice Pascal qui le disait qu'on brasse toujours les mêmes idées alors qu'il y a vraiment quelque chose à dire pour les comprendre. Il y a peur qu'on le fasse dans l'avenir, c'est ça qu'il disait. Si on arrivait dans l'idée si on arrivait à trouver une manière de faire résumer des épisodes précédents qui soit vraiment un moyen de faire que chacun peut-être sur une petite partie mais intègre le thème, ce serait bien. Ok, ok. Merci pour ce retour. Alors, Pascal, toi, tu n'as pas participé à des Alternatives Forum percées. Alors, on avait quelquefois mélangé un peu d'Alternatives Forum dans des Social Selling Forum. Ça, c'est arrivé à certains moments. Maintenant, il y a aussi les deux qui sont séparés en général. Quelquefois, on a encore parlé d'ailleurs d'entreprise à mission à Angers le 17 juin. D'ailleurs, il y avait un sujet spécial entreprise à mission avec une très belle keynote d'ailleurs sur l'entreprise à mission. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc sympa. Moi, j'envisage de faire d'ailleurs un Alternatives Forum également en physique, en chair et en os à un moment donné quelque part, peut-être à Vannes pour commencer parce que je suis maintenant pas mal en Bretagne ou peut-être à Paris en même temps ou après le centième Social Selling Forum dont on va reparler. Voilà, parce que moi, j'ai plus envie de déployer Alternatives Forum à la fois en ligne et pourquoi pas en hybride aussi à un moment donné de différentes manières. Ça, c'est ma vision. Pour l'instant, je vous rappelle, Alternatives Forum, ça va à partir de la rentrée en dehors du 22 juillet qui est encore une fois de 15h à 16h, le 22 juillet, à partir de la rentrée fin septembre, ce sera de 12h30 à 13h30 le vendredi. Voilà. Maintenant, on passe rapidement à Social Selling Forum. Enfin, rapidement. Si vous n'avez pas d'autres éléments sur Alternatives Forum, qui est vraiment mon forum de cœur, je vous le rappelle. Je vais plutôt focaliser là-dessus. Mais Social Selling Forum, il y en a eu 11 cette année. On en est au 95e qu'on vient de faire à Angers, là, en chair et en os. 100% d'ailleurs en chair et en os. Mais il y a quand même d'ailleurs un replay puisqu'on a enregistré les conférences d'ailleurs du matin de ce Social Selling Forum. Elles ne sont pas sur le site du Social Selling Forum. Sur le YouTube, elles ont été entre guillemets financées par l'ESCA Alumni. Donc, je remettrai les liens. Mais je crois que je les ai mis d'ailleurs quand même sur LinkedIn. Donc, 11 social... Alors, il y en a pas mal ici qui ont parti. Il est parti. À l'instant, il part. Alors, je voulais le faire parler, Pascal. Non, alors, Pascal. Il est parti. Bon. Marianne, ton retour d'expérience par rapport au Social Selling Forum. Tu as participé à plusieurs d'entre eux en ligne et en physique. Oui, j'ai eu des belles découvertes. Je crois qu'un de mes préférés. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé celui de Laval parce que là, je sortais de ma zone de confort et j'ai vraiment énormément appris. Mais j'ai aussi beaucoup apprécié celui que... T'en as fait deux. J'en ai fait... Il y en a un que j'ai suivi en pointillé et l'autre complètement africain. Et ceux-là, ils me... Voilà, ils me font vraiment rencontrer d'autres entrepreneurs et d'autres écosystèmes. Et moi, je trouve que c'est... Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une fenêtre ouverte sur le monde assez formidable. il faut vraiment maintenir ça et peut-être l'étendre encore en... Je ne sais pas. Mais ça, c'est super. D'accord. D'autres... Isabelle, tu parlais tout à l'heure de social selling. Alors, vas-y, tu peux refaire un... Tu as participé à combien de social selling forum ? Assez peu. Assez peu. Donc, je suis partie peut-être à 2-3 et après, c'était des visionnages en complets et partiels. mais je rejoins par exemple la personne précédente. Mettez-vous en mode galerie et vous voyez le nom des gens d'ailleurs. Je vous signale. Je rejoins Marianne. Voilà, je la vois. Je suis ton conseil. Oui, sur le fait qu'effectivement, c'est une fenêtre d'ouverture qui apporte... Enfin, moi, qui m'a apporté aussi énormément sans forcément m'attendre à chaque fois à ce que j'allais y trouver. Donc, je trouve que c'est riche de ce point de vue-là. Il y a toujours des... Oui, c'est toujours surprenant en fait. Il y a toujours quelque chose de surprenant au niveau des interventions. Le format lui-même, une demi-journée ou une journée complète, ça va, ça ne va pas ? C'est en ligne, en hybride ou en chair et en os ? Oui. Moi, je préfère de loin en ligne parce que de toute façon, je ne pourrais pas me rendre touché à chaque fois. En hybride, oui, pourquoi pas, même si techniquement, je pense que c'est encore une autre dimension à gérer. et parfois, ça peut mettre un peu d'interférences sur l'autre, mais c'est absolument pas gênant par ailleurs. Le format est très bien et plutôt une demi-journée pour ma part. Parfois, monopoliser une journée, c'est plutôt compliqué, mais voilà, après... OK. Fabienne, tu as participé. Mets ton micro en bas à gauche. En bas à gauche, sur Zoom, le micro. C'est sur Zoom. Je l'ai fait, mais il n'a pas obéi. Je n'ai pas suivi de Social Selling Forum cette année. OK. Bon, ben, tu parles. Voilà, donc je ne peux pas donner d'avis. Fabrice, Social Selling Forum, qu'est-ce que ça te parle toujours après 95 forums ? En fait, on n'a pas participé à 95, mais... Non, mais j'en ai fait pas mal cette année. Pour répondre précisément, clair, concis. Donc, le format sur une journée, moi, je trouve que c'est bien parce qu'encore une fois, on picore, on vient si on ne peut venir que quelques heures le matin et d'autres l'après-midi. Donc, le format d'une journée, moi, je pense que c'est viable. J'ai une préférence maintenant pour l'hybride. Je dois te le dire. Voilà, je suis très présentiel, etc., mais je pense que ouvrir la fenêtre et l'opportunité des gens qui soient à distance. On l'a vu, moi, j'ai vu des gens d'Afrique qui étaient connectés quand on l'a fait, par exemple, à Cholet. Donc, moi, je pense que l'hybride, je sais que techniquement, c'est lourd. Tu en sais quelque chose, Loïc, notamment à Cholet, on a eu quelques désagréments techniques, mais je pense que le format hybride est le format idéal pour moi. Tu vois, j'ai évolué là-dessus. Je pensais que j'étais un farouche défenseur du présentiel. Et puis, je rejoins Marianne, j'ai eu un gros coup de cœur pour le Social Selling Forum Africa auquel j'ai participé toute la journée. Ils ont vraiment une approche qui est… Enfin, je ne sais pas, ça va être le continent africain, je ne sais pas, mais ils sont dans la bienveillance, ça ne tire pas la couverture à soi, c'est chaleureux, c'est souriant, dynamique, ils mettent les autres en avant. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour le Social Selling Forum Africa. Je sais que tu en avais fait aussi au Maghé... Tu en avais fait en Algérie aussi, il me semble. J'en ai fait physiquement en Algérie et au Maroc. Mais je trouve que cette ouverture sur cette approche de la vente en allant au-delà des frontières, ça, à mon avis, c'est à développer. C'est super enrichissant. Je ne retournerai plus en Australie pour en faire parce qu'en plus, maintenant, j'ai une conscience socio-écologique très forte et donc, prendre l'avion... Non, mais... Donc, pour résumer, le format de la journée, je pense que c'est bien. Hybride, c'est ma préférence et puis ouvrir nos chakras vers d'autres pays. L'Afrique, ce sera le 13 octobre. Le deuxième full Africa, ce sera le 13 octobre. On a fait un Algéria aussi, Algérie. On en a fait deux en mois de mars. où il y avait Afrique et Algérie. On va refaire un pur Africa le 13 octobre avec la même équipe, d'ailleurs, qui gagne. D'ailleurs, elle avait dit qu'elle venait aujourd'hui, mon avis. Jasmine Mabé. Oui, j'ai vu. Désirée également. Bon, OK, OK. Bernard-Marie, le social... Je peux dire une dernière chose, Loïc, s'il te plaît. moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'on n'a pas ces pubis de jeunes, je trouve. Ah, ah, c'est d'ailleurs ce qui est ressorti de notre repas de débriefing après Angers qu'il y a eu de la semaine dernière sur mon retour. Effectivement, il y a un des jeunes qui participait à l'organisation, étudiant en apprentissage, qui a dit ça. Et je le dis d'ailleurs moi-même régulièrement. Je pense qu'aujourd'hui, on a trop peu de jeunes. On a trop peu de jeunes parmi les participants, mais on a aussi trop peu de jeunes parmi les animateurs, parmi les praticiens surtout. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. Oui, tu as raison. Et je crois qu'il faut faire de la discrimination positive là-dessus pour l'année prochaine ou pour bientôt parce que sinon, c'est ok boomer, ok boomer, ok boomer. Ah oui, c'est ça. C'est pour eux. L'avenir, c'est eux. Oui, alors après, ils apprennent beaucoup de nous quand même. Attention. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait, c'est un des sujets qui me trottent dans la tête celui-ci. Après, sur LinkedIn aujourd'hui, il y a plein de gross hackers, de gross marketer, de gens comme ça qui arrachent un maximum. Je ne suis pas toujours d'accord avec toutes les postures ou tous les trucs de certains d'entre eux, mais pareil pour les vieux d'ailleurs. Oui, donc c'est pareil. Oui, tout à fait. Bonne réflexion. Alors, je vois qu'Elisabeth nous a rejoint et elle sourit, donc c'est super. Elle avait aussi participé d'ailleurs au Social Selling Forum Africa. On est en train de faire le petit bilan du Social Selling Forum dont 11 éditions ont eu lieu depuis le début de l'année. On va arriver au centième en début d'année prochaine. Un petit retour d'expérience en mettant ton micro, Elisabeth ? Alors, ça y est, voilà. Voilà, très bien. Oui, bonjour à toi Loïc, bonjour à tous. Un petit retour d'expérience. Alors, je suis vraiment désolée, je n'ai pas beaucoup, beaucoup participé cette année. Je n'ai pas beaucoup suivi, en tout cas depuis le début de l'année. Mais ce que je dirais, alors pour rebondir sur ce que je viens d'entendre, oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Oui, effectivement, il y en a qui sont très visibles sur LinkedIn. Moi, je pense que ce n'est pas une question d'être jeune ou pas. Je pense que ceux qui se sentent connectés au sujet, ils doivent se sentir invités, en fait, à venir. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans cette émission depuis le début, c'est que n'importe qui, tout le monde est invité, peut intervenir, peut, voilà, je n'avais jamais prévu de ma vie d'aller sur le social selling Africa. Bon, ben voilà, je suis intervenue. C'était très sympa, j'ai rencontré des gens. à chaque fois, c'est plein de découvertes, c'est très sympa. Donc voilà, c'est ouvert à tous et je pense que chacun a sa place dans ce monde-là. On a échangé ce matin sur quelques sujets, Loïc, sur LinkedIn. des sujets impactants et des sujets clivants. Oui, voilà, tout à fait. Et le social selling aussi, il y a des aspects impactants, il y a des aspects clivants aussi, comme, ben voilà, est-ce que, comment est-ce qu'on reconnaît un bon professionnel ? Comment est-ce que, est-ce que c'est celui qui parle bien, qui parle beaucoup ou est-ce que c'est, s'il y a d'autres critères ? Alors moi, ça m'intéresse toujours de connaître la réponse à cette question parce que je ne l'ai toujours pas. Comment reconnaître un vrai professionnel du social selling ? J'ai mis quelques expériences pas très positives, même pas du tout. Et maintenant, je suis plutôt méfiante par rapport à tout ça. Alors évidemment, je regarde ton environnement, Loïc. Donc à cela, j'ai confiance, mais les autres. Moi, je n'ai pas confiance dans tous. Moi, j'accepte tout le monde, y compris les gens avec lesquels je suis complètement en désaccord. Je vous rappelle quand même. Oui, ce n'est pas une question. J'aime bien les accepter à Alternatives Forum parce que je veux vraiment qu'on ait des débats sur le fond au niveau de toute cette alternative dont on parle. C'est un peu plus facile sur le social selling parce que là, bon. OK. Et le format, ça te va ? Le format, enfin, tu n'as pas participé à beaucoup de social selling forums ? Non. L'horaire 18h, pour moi, ce n'est pas bon. Alors, ça, ce n'est pas le social selling forum. on va maintenant revenir avant de finir là-dessus. Bernard-Marie, tu avais un retour sur les social selling. Je voulais juste rebondir là-dessus. Les jeunes, je suis assez d'accord avec Elisabeth. C'est dans la tête que ça se passe. Du coup, je ne voudrais pas rentrer dans les lieux, etc. Moi, je me sens hyper jeune. Et puis, ce n'est pas une question d'âge. Rien à voir avec l'âge pour moi. Et puis, la redondance évoquée sur l'État de Forum, je ne crois pas qu'il y ait des problèmes de redondance. La seule question, y compris d'ailleurs, ce que s'il faisait que du management, mais la question, c'est jusqu'où on élargit et jusqu'où on équilibre le management avec d'autres sujets. C'est ça le point, à mon avis. Ça, c'est pour alternatifs, mais tu as raison. Ok. Écoute, moi aussi, je me sens jeune dans ma tête. J'ai 66 ans. Mais le problème, quand même, c'est que pour faire venir des étudiants et de temps en temps, il faudrait que des étudiants viennent. C'est ça. nuls en termes d'assistance en tant que participants au Social Selling Forum. Ils ne viennent pas ou rarement, même à Paris-Est, même à l'ESCA, etc. D'accord. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait ça dans des écoles ou dans des lycées. Et pour eux, il faudrait qu'il y ait des intervenants qui soient de leur calibre aussi. C'est plutôt pour ça. C'est pour les attirer, pour attirer les mouches avec autre chose que du vinaigre. C'est tout. C'est pour ça qu'il faut ces jeunes. Et après, nous les vieux, on peut leur sereiner des trucs aussi ou les laisser parler, d'ailleurs, les jeunes. Ce qu'on fait quand ils sont là. Vas-y, Marianne. Oui. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à la question après avoir échoué relativement. Et en fait, je me suis rendue compte que c'est surtout à les faire revenir que j'avais du mal parce que même en les taguant, même quand je savais qu'il y aurait un sujet vraiment pile-poil, en début de stage, j'avais pas mal de community managers. Il y a eu une super keynote sur ce que c'était que le community management et je leur ai dit, attendez, il faut vraiment y aller et voilà, zéro. Mais en revanche, je pense que j'ai une piste, c'est les étudiants entrepreneurs qui sont bien engagés dans leur... entreprendre... Enfin, donc là, on m'a demandé d'intervenir pour justement les accompagner sur LinkedIn et je pense qu'avec les plus motivés et en les faisant intervenir comme keynoteurs, eux feront venir leur réseau. je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça et je vais bien essayer sachant que peut-être qu'on ne va pas réussir mais c'est une piste à creuser. Ok, on fera ça alors. Je ne sais pas quand. Pour Africa, on a des jeunes d'ailleurs. Je disais Africa, c'est le 13 octobre. Il faut que tu viennes les abeilles, c'est le 13 octobre. Africa, voilà. Amas, t'es vieille comme moi. Non, t'es pas vieille, toi, t'es jeune justement. Voilà, et tu te teins en plus en blonde, je ne sais pas. Bon, écoute, sur ce coup-là, maintenant, moi, je pense que le Social Selling Forum, en tout cas, jusqu'au centième qui va être différent, les autres vont rester comme pour l'instant. Ça va être une demi-journée ou une journée. Celui du 27 septembre à Paris-Est, 27 septembre Paris-Est, il va être hybride, il sera un petit forum parce que je suis dans un co-working à Nogent-le-Péreux à côté de chez moi avec mon organisation professionnelle. Puis, il va rester une grosse demi-journée le matin. Le 29 à Rennes, ça va être une journée, il va être un peu standard entre guillemets, entre des conférences et des ateliers avec un petit changement d'ailleurs d'horaire parce qu'on a vu qu'à Angers, ça marchait de réduire un peu la durée des ateliers. Donc, j'ai décidé de faire plus d'ateliers, mais les réduire à 45 ou 55 minutes plutôt qu'une heure ou une heure et quart, voilà, des genres de trucs. Mais voilà, mais on va rester comme ça pour l'instant. Tu viens à Rennes le 29 septembre, Fabrice ? Le 29 septembre. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Donc, ça, c'est le Social Selling Forum et le sujet qui va être important à la rentrée, c'est l'organisation du 100e Social Selling Forum où je veux que le, entre guillemets, que le réseau historique vienne. Plus là d'ailleurs que plein de jeunes nouveaux parce qu'il y a beaucoup de monde qui a participé en 7 ans au Social Selling Forum et donc, je pense que c'est aussi bien que des anciens reviennent ou ceux qui ont été fidèles pendant des années aussi. Voilà. Autre chose sur le Social Selling Forum où on passe à... Oui. Est-ce que Rennes sera en hybride ou en présentiel uniquement ? Thierry Koulmin veut absolument qu'il soit en hybride. Bon, alors, si c'est hybride, oui, je... mais pour le faire, pour y assister de chez moi. Voilà. attention, un hybride, ce sera uniquement sur un flux, c'est-à-dire le flux des conférences. Oui, et des tables rondes. Parce que je ne peux pas faire de l'hybride sur des ateliers en parallèle. Oui, je sais. Là, c'est vraiment trop compliqué pour revenir sur ce que vous exprimez à propos du compliqué. Autant, autant en ligne, on peut faire, on peut faire maintenant et je le fais, des ateliers parallèles par rapport à des conférences et ça marche super bien. Je fais deux ou trois ateliers en parallèle, en ligne. pour moi, c'est beaucoup plus souple en ligne, complètement, quand c'est 100% en ligne, comme on l'a fait à Laval d'ailleurs, où on a fait des ateliers en parallèle. Bon, ça c'était le Social Selling Forum. Moi, personnellement, je vous avoue, je ne suis pas fatigué, mais j'ai une tendance à vouloir me focaliser plus sur Alternatives Forum l'année prochaine. Et donc, je veux faire en sorte que le Social Selling Forum, il se déploie l'an prochain uniquement dans les régions où les gens sont super motivés pour le déployer. Voilà. Je ne vais plus faire de... Je ne vais pas draguer Strasbourg ou je ne sais pas quoi ou Dijon ou je ne sais pas où ou Bruxelles si les gens n'en veulent pas le faire. Je ne vais pas faire de prospection en fait. Par contre, si Vannes veut refaire un Social Selling Forum, Angers veut refaire un Social Selling Forum l'année prochaine, je serais ravi, surtout à Vannes d'ailleurs, mais je serais ravi d'en faire pas mal dans l'ouest de la France, mais avec des équipes comme celle d'Angers ou plus petite comme celle de Rennes en fait. Voilà mon idée. On aura peut-être un an, Loïc, c'est bien tard. Il faut qu'il y ait une équipe et il faut qu'il y ait des gens qui veuillent vraiment le faire parce que moi, je ne vais pas passer. Et peut-être qu'à Paris, je lèverai le pied justement parce que c'est souvent compliqué d'organiser quasi tout seul à Paris. En fait, là, j'étais avec Marianne, heureusement, mais c'était un petit forum. allez. Donc, ça, c'est juste pour dire que... Et en plus, je n'aime pas les réseaux sociaux. Alors, je vous rappelle qu'il faut lire le livre qui s'appelle Stop aux réseaux sociaux avant de continuer à utiliser tous ces réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas me mettre à être créateur sur TikTok à cause de mon désamour des réseaux sociaux qui transforment nos comportements. Lisez quand même le livre. Et ils nous rendent addicts, etc., etc. Et me mettent d'ailleurs quand même dans un tunnel parce que ce putain de... Pardon. Ce super TikTok dont j'utilise beaucoup, TikTok, pour faire de la veille, eh bien, il m'emmène dans un tunnel quand même, à fond. Et il est fait pour ça. Et les algorithmes des réseaux sociaux ne sont plus basés sur des communautés qui suivent des individus, mais sur l'attraction de chaque vidéo qui arrive, etc. Et donc, ça vous emmène dans des tunnels. C'est pour ça que tu écoutes Maïla Saïrus. Voilà, j'ai écouté. Tu aurais cru que Loïc Simon écoutait Maïla Saïrus. Elle est mignonne, Maïla Saïrus, en plus. Oui, mais je parlais d'écouter. Je ne parlais pas d'autre chose. Non, mais la musique que j'ai partagée ce week-end, je te jure que j'ai eu des frissons chaque fois. J'ai écouté vendredi soir et samedi. Sur TikTok. Mais tu l'as découvert sur TikTok. J'ai eu moins de frissons avec tes trucs de hard rock, là, mais bon. Ce n'est pas du hard rock, c'est du rock progressif. c'est du rock. C'est pas le sujet. Non, mais moi, j'ai les belles mélodies comme ça. Jolin, Jolin, ah ! J'en ai des frissons, rien que de chanter, tu vois. On l'a fait chanter. Bon, écoutez, coup de zoom, on va terminer avec ça. coup de zoom, c'est donc un truc qui, en fait, j'aurais dû l'appeler Social Selling Forum mais c'est compliqué parce que quand ça dure qu'une heure ou une heure et demie, on ne va pas l'appeler Social Selling Forum. C'est un truc, c'était une émanation du Social Selling Forum qui pourrait être en ligne et pour durer une heure, une heure et demie ou deux heures, quoi. Donc, je vais continuer ça, je pense. Et ça va se faire maintenant le mercredi de 12h30 à 13h30, de nouveau. On va repasser au mercredi pour coup de zoom. Voilà. Parce que le soir à 18h, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est un peu compliqué en général, je trouve. Contrairement à ce que je pensais, il y a moins de monde et non pas plus de monde qui vient le soir de 18h à 19h. Voilà. Et j'ai eu pas mal de demandes pour plutôt le refaire le mercredi. Alors, peut-être seulement une heure et peut-être 12h30, 13h30 plutôt que 12h14 ou 13h14. Donc, on va essayer le 12h25, 13h35 le mercredi et puis deux fois par mois où on verra après l'Alternatives Forum le vendredi. Ça vous va comme ça vous qui êtes là ? De toute façon, si ça vous parle, on le fera quand même. Ben oui. À partir de la rentrée, ça se passera comme ça. Mais là, par contre, j'ai quand même un petit souci, c'est que je ne fais pas suffisamment de prospection pour Kudzoum et donc les sujets, en fait, donnez-moi une idée de la manière dont je peux générer des sujets et des thèmes pour Kudzoum. Allez. Alors, justement, Loïc, je voulais te demander qu'elles sont des thématiques préférées pour Kudzoum. Est-ce que, oui, en fait, je ne suis pas très à l'aise pour décrire ce qu'est le Kudzoum. Est-ce que tu peux rappeler ? OK. Écoute, initialement, Kudzoum, comme on a un Alternatives Forum et que je veux vraiment développer Alternatives Forum à part, je ne vais pas faire dans Kudzoum les mêmes thèmes que dans Alternatives Forum, déjà, premièrement. Donc, Kudzoum, pour moi, c'était vente, marketing, emploi, entrepreneuriat en lien avec les réseaux sociaux ou c'est les réseaux sociaux professionnels plutôt appliqués à la vente, au marketing, à l'emploi, à l'entreprenariat et par extension, ça veut dire aussi les problématiques liées à la vente comme par exemple la rémunération des vendeurs, on en a parlé il y a 8 jours, 15 jours et c'est très intéressant ça. Pour moi, c'est à la fois vente, marketing, recrutement et entrepreneuriat, enfin, emploi plus que recrutement et entrepreneuriat et si possible ou pas avec un lien réseau sociaux. Est-ce que c'est compréhensible ou pas ? Oui, alors, c'est intéressant que tu rajoutes si possible ou pas parce que moi, ça me ça ne m'a pas toujours attiré aussi, le fait que ce soit en lien avec les réseaux sociaux parce qu'à un moment donné, je pense qu'on fait le tour de la question emploi, trouver des clients, non mais j'ai l'impression qu'il faudrait trouver des nouveaux sujets et là franchement, moi en tout cas, à mon niveau, je ne sais pas trouver des nouveaux sujets. par contre, du coup, alors, qu'est-ce que c'est que l'autre programme dont tu as parlé tout à l'heure ? Alternative Forum. Alternative Forum, on parle des entreprises altruistes, des entreprises humanistes, des entreprises libérées, des entreprises opales, on parle du type de sujet pour lesquels on a fait nos échanges hier et avant-hier autour de la prise en compte des enjeux socio-écologiques, on peut parler de sujets légèrement politiques et clivants si les gens acceptent la confrontation des idées, ce n'est pas toujours facile quand on est clivant comme moi d'avoir suffisamment de gens qui ne pensent pas comme moi. C'est ça le seul problème dans Alternative Forum. Loïc, il y a deux ans, on était encore confinés et tu as fait beaucoup de coups de zoom sur les évolutions de notre situation en tant que formateur, sur comment on pouvait adapter nos métiers aux nouvelles contraintes et je trouvais que ces pauses d'une heure où on réfléchissait ensemble sur ce qui était possible étaient vraiment très intéressantes. On était en train d'essayer de plein de choses. Julien est arrivé et il nous a partagé pas mal de ces tips et moi, je m'en souviens encore. Et ce n'est pas parce qu'on est sorti du confinement qu'on est revenu dans la situation passée. Et peut-être que continuer à réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire très concrètement pour faire évoluer un peu notre situation par rapport aux nouveaux enjeux, y compris des trucs très basiques sur quels sont les newsletters qu'on conserve ou pas, comment on paramètre entre nos choix par rapport aux mails pour avoir le moins d'empreintes possibles. Des choses très concrètes qui peuvent être des petits pas qu'on partage. En tout cas, peut-être une fois par mois ou une fois tous les deux mois, mais ce moment où on se retrouve sur un thème en disant qu'est-ce qu'on a un petit peu appris ces deux derniers mois et qu'on a envie de partager sur ce thème parce que ça peut nous faire progresser ensemble. Moi, j'ai adoré. Ça a été énorme pour moi cette période et je ne voudrais pas qu'on abandonne ce côté. C'est là qu'on a le lien entre Alternative Forum et Kudzoom en fait et Social Selling d'une certaine manière ou Vente et Marketing parce que dans ce que tu évoques là, c'est des sujets liés aussi à Alternative Forum que tu es en train de dire à propos de l'impact, à propos de l'empreinte ou des choses. Oui, je les remobilise sur l'impact parce que quand on les a faits, c'était beaucoup sur s'adapter justement au format hybride ou à la visio-vente. C'était plutôt par rapport au télétravail. Et je me dis mais ce qu'on a fait sur le télétravail, on pourrait continuer à le faire. Finalement, ce que je retiens de ce qui se passait, c'était qu'on échangeait ensemble nos expériences d'être en train de changer et ça nous aidait à voir clair, à renoncer à certaines choses, à tester d'autres. Moi, c'était toujours un moment où j'avais une bonne perspective des possibilités et ça m'aidait à choisir. Fabrice, tu disais comme ça que tu veux compléter ? Non, non, quand je dodeline, c'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que dit Marianne. Ça, ça avait plutôt à voir en général avec l'entrepreneuriat ou aux entrepreneurs que nous sommes, non ? Oui, 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 c'est ça. Je pense que là, c'est pour ça que je dis qu'il y a un thème qui est fort d'un coup de zoom, c'est entrepreneuriat. La plupart des gens qui viennent d'ailleurs, ce sont des entrepreneurs, ce sont des freelancers, ce sont des consultants, ce sont des gens qui veulent avancer. Quelquefois, ce sont des commerciaux d'entreprise, c'est rarement des gros directeurs commerciaux, de toute façon, ils ne viennent pas même à ça, comme ils ne viennent pas au Social Selling Forum. Ce côté entrepreneuriat, on peut continuer, mais ça veut dire que pour moi, il faut que ça dépende des sujets que vous proposez que vous proposez. Mais Marianne, si j'ai bien compris, Loïc, si j'ai bien compris, elle parlait de témoignages, de vécu, de retour d'expérience avec des déclics en disant, ouais, ça, ce n'est plus à faire, ça, ça peut être bien à faire et faire des choix. Vraiment dans le partage d'expérience. À un moment donné, il faut bien un sujet. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais bien, après, sinon, c'est... Parce que sinon, c'est tout et n'importe quoi. À la limite, on va discuter pendant une heure. En décembre et en janvier, on a eu des échanges écrits et orals sur la notion de newsletter. Moi, je n'avais pas compris ce que c'était qu'une nouvelle newsletter LinkedIn. Ça, c'est du concret autour du social selling, Marianne. c'est du... Non, mais... Alors, toi, tu dis que c'est du social selling. Moi, c'est du partage de contenu. Oui. D'accord. C'est-à-dire... Et finalement, tu vois, si on te dit, si on dit, êtes-vous un créateur de contenu et est-ce que votre expérience peut donner lieu à ta création de contenu et à quelles conditions ? Pourquoi ? C'est un sujet qu'on a eu il y a 2-3 ans et moi, vous m'avez énormément fait évoluer là-dessus. Ce n'était pas mon point de vue au départ. Et en fait, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, je ne suis pas dans ta cible. Mais... Vous l'êtes tous... Ah non, attendez alors. Un certain nombre de témoignages. Ce que je veux dire, c'est que justement, ce qui est intéressant, c'est ces sujets un peu ouverts où chacun peut y trouver quelque chose par rapport à son propre, sa propre activité. Ok. C'est ça que je voulais dire. Ok. Un autre témoignage là-dessus avant qu'on finisse sur ce sujet-là ? Coup de zoom ? Demande à Julien, peut-être. Oui, Julien, je te demande à toi. Eh, Julien, fais-nous un petit retour d'expérience sur les... On a parlé de Alternatives Forum, on a parlé de Social Selling Forum et là, on était sur les trucs qui durent une heure, tu vois, qui vont se passer maintenant le mercredi de 12h30 à 13h30. D'accord, Julien ? Vas-y. Alors, écoute, je trouve ça très très chouette, sauf que le mercredi de 12h30 à 13h30, pour changer, je fais du sport. Eh bien, c'est bien, tu pourras le faire en marchant comme d'habitude. Écoute, je suis arrivé en cours, donc je n'ai rien, je n'ai pas trop suivi, je ne voudrais pas... Qu'est-ce que tu fais ? Tu te fais à manger là ou quoi ? J'espère qu'à la rentrée, j'aurai l'occasion de beaucoup plus participer, tant au niveau du Social Selling Forum qu'au niveau d'Alternatives Forum et peut-être avec des choses très intéressantes à apporter, à ajouter en plus. Alors, attends, propose-moi d'un sujet, soit pour l'un, soit pour l'autre. Donc, les Social Selling Forum, c'est des journées complètes ou demi-journées qui sont très structurées, etc., dans lesquelles on traite évidemment des mêmes types de thèmes mais d'une manière un peu différente. Et là, comme je le disais, 27 septembre, 29 septembre, 13 octobre, voilà, ce qui est déjà planifié. D'accord ? Ça, c'est les journées et vous êtes tous les bienvenus parce que la plupart sont en hybride ou même carrément en ligne pour Africa le 13 octobre. D'accord ? Les deux autres vont être hybrides. Voilà. Écoute, ça, c'est le Social Selling Forum. J'espère que je suis sur un deal avec mon peut-être futur employeur et j'espère qu'il me permettra de participer à tous les Social Selling Forum en live. Ok, ok, super, super. Bon, et donc, pour coup de zoom, ce que je retiens, quelqu'un d'autre voulait exprimer quelque chose là-dessus sur ces trucs d'une heure qui durent le soir ou maintenant qui vont se refaire le mercredi ? Non ? Bernard-Marie, tu n'as pas de point de vue là-dessus, toi ? Pas particulièrement ? Non, je découvre, moi. Je ne suis pas vraiment... Je voulais comprendre ce que c'était que le coup de zoom. J'avoue que ce n'est toujours pas très clair, mais peut-être que c'est normal que je ne suis pas un initié. J'ai eu mal à faire la différence entre Alternatives Forum qui aussi s'est format sur une heure. Et du coup, et dans les deux cas de figure, je n'ai toujours pas compris quel était le processus en face. Ça faisait me trouver très processus pour choisir les thèmes. C'est moi qui l'ai choisi en fonction des gens qui viennent vers moi et qui me disent Loïc, j'ai une idée. Ou alors, quand quelqu'un est en train de faire un post et on dialogue autour d'un post sur LinkedIn, quelquefois, j'ai dit, on devrait faire un coup de zoom là-dessus. Ou toi-même, d'ailleurs, tu l'as fait puisque tu as proposé d'en faire. Donc, pour l'instant, c'est un processus extrêmement, comment dirais-je, déstructuré où c'est en fonction des opportunités où il y a des gens aussi qui lancent un nouveau produit, tu vois, ou qui lancent un nouveau service et à un moment donné, ça en avant. Je pense à Yann Bovenec et Yves Blandiot, par exemple, ils ont lancé une formation sur la vente complexe B2B. On a fait un coup de zoom là-dessus. Il y en a d'autres qui parlent d'un sujet qui me tient à cœur qui est la rémunération des commerciaux. Je fais un débat autour de ça sur LinkedIn et je dis, faisons un débat autour de ça. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Il n'y a pas de calendrier éditorial préparé six mois à l'avance. De toute façon, je ne sais pas le faire, donc je ne le fais pas. Mais peut-être, il faudra le faire pour Alternatives Forum avec ton aide. Bernard Marais, on fera un truc un peu plus structuré. Je pense que tu as raison. Pour coup de zoom, moi, je pense que, encore une fois, il y a marketing, il y a vente, il y a entrepreneuriat qui est un sujet important. Il peut y avoir emploi de temps en temps et on en a fait des très beaux, des coups de zoom autour de l'emploi quand même. Et puis, le tout avec une teinture forte ou moyenne sociale saline, enfin réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est ça, les sujets. Et ça veut dire que ça peut aller depuis la rémunération des commerciaux jusqu'à la manière dont on fait une newsletter sur LinkedIn en passant par les présentations PowerPoint ou le remote selling ou des choses comme ça. C'est trop bagne en fait. C'est ça que je comprends. C'est bon, c'est clair. Par exemple, Customer Development, ça rentre là-dedans ? Oui, alors, Personal Development pour un entrepreneur, oui. Customer Development. Ah oui, Customer Development, oui, bien sûr. Customer Development, tout à fait, c'est de la vente ça, non ? Oui, effectivement. Moi, tout ce qui est vente, moi, j'adore tout ce qui est vente de toute façon en général. Donc, même si ça n'a pas lien avec les réseaux sociaux, moi, ça me va à la vente. Marketing aussi, d'ailleurs. L'emploi, j'aime un peu moins parce qu'en général, c'est tellement important d'utiliser les réseaux sociaux que bon, juste parler de recrutement pour parler de recrutement, c'est moins mon taf. Mais l'entrepreneuriat, c'est pareil. On peut parler d'entrepreneuriat. Il n'y a pas que les réseaux sociaux qu'on utilise en tant qu'entrepreneur. Pour donc, la recommandation aussi, je ne sais pas. Oui, la recommandation. Très, très peu, mais c'est vrai. La recommandation, Elisabeth, tout à l'heure, faisait référence justement à qui on peut faire entre guillemets confiance. Voilà, comment se faire coopter, recommander, comment ça fonctionne. Enfin, comment ça fonctionne. Pour moi, il n'y a pas un mode de fonctionnement parce qu'Elisabeth disait tout à l'heure, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris en fort comment c'est, mais avoir des approches différentes sur comment on peut recommander une personne de son réseau, etc. Du networking, mais quelque part, pourquoi pas. En dehors des groupes de réseaux d'affaires traditionneux, traditionneux, oh là là, traditionneux, j'ai dit, ça va moi aujourd'hui ? C'est ça ? Traditionnel, pardon, qu'on peut trouver. Je pense que ça, c'est un sujet qu'on pourrait développer. Bon, tu es volontaire ? Attends, si tu es volontaire, si tu es volontaire pour le… Je suis volontaire pour en parler. Pour en parler ? non, mais si tu es volontaire pour en parler, c'est quoi ? En fait, ce qu'il me faut, c'est très simple, il me faut en général un titre et trois questions qu'on va traiter dans l'heure, d'accord ? Et en plus, si c'est possible, une keynote d'introduction par quelqu'un qui n'est pas complètement à la ramasse, d'accord ? Voilà. Si ce n'est pas possible, on peut juste faire comme aujourd'hui, il n'y a pas eu de keynote, il n'y a pas eu de truc comme ça, mais c'est moins bien quand même que quand on a une keynote formelle d'un quart d'heure. Donc, j'aime bien la keynote formelle d'un quart d'heure avec ou sans slide, Bernard-Marie. Je me suis mis au slide, critique pas. La dernière fois, il y avait des slides. Oui. D'ailleurs, je vais faire une petite remarque là-dessus. J'ai un conférencier professionnel qui, ce matin, faisait une remarque à ce sujet en disant « Moi, c'est moi-même qui suis le slide et qui fais le slide, entre guillemets, sans avoir de slide derrière moi en ce moment. Eh bien, moi, je le trouve plus mauvais quand il fait ça que quand il a des slides derrière lui. » Tu vois ? J'ai écouté Bernard, j'ai écouté comment il s'appelle notre ami Mickaël Aguilar sur sa conférence vedette la semaine dernière. Mais franchement, c'est super qu'il ait quelques slides derrière lui. Même pas mal de slides derrière lui. en tant que conférencier professionnel. D'accord ? Donc, les conférenciers qui me disent « Moi, je suis suffisamment bon et puis j'intéresse tellement les gens que je fais ça uniquement par la parole, moi-même, tout seul. » Je pense que certains d'entre eux, il ferait mieux de regarder... Je ne parle pas pour toi, Bernard. Ce n'est pas toi dont je parlais. Mais moi, j'aime bien quand les conférenciers, ils ont quand même un peu de support derrière eux, personnellement. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Je n'ai pas donné le nom de bien intervenu d'ailleurs à Angers. Il n'a pas été très bon. Pourquoi je disais ça ? Non, je ne sais plus. On parlait d'entraide, justement, et de recommandation, putain, la transition. Est-ce qu'on allait se pédaler dans la choucroute maintenant pour... Ce que je vous dis, c'est qu'il me faut simplement... Il faut trois questions ou quatre questions qu'on va traiter en table ronde. Éventuellement, un titre de keynote ou une keynote d'introduction d'un quart d'heure faite par quelqu'un, vous-même ou quelqu'un d'autre. Et puis, un titre général de session relativement simple que je peux revoir. Et c'est tout, entre guillemets, ce qu'il faut par contre. Voilà. Pour un coup de zoom. Encore faut-il avoir ça. Sinon, on ne peut pas le faire. C'est pareil, d'ailleurs, pour Bernard-Marie, et il le sait, pour Alternatis Forum, en général, je leur demande toujours d'avoir ça. Et sinon, si je suis obligé moi-même d'essayer d'inventer le sujet, quelquefois, je me plante. D'ailleurs, on va avoir Stéphane Archise qui va nous parler de la mise en œuvre de l'holacratie le 22 à 15h. Moi, j'avais mis bêtement management constitutionnel et lui, il m'a dit non, 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 c'est holacratie, uniquement holacratie. Voilà. Donc, je préfère que ce soit vous qui me donniez les sujets et les questions. OK ? Voilà. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On ne va pas continuer juste pour faire une heure, à moins que vous ayez... Ah, il y a quelqu'un qui a écrit, là ? Ah, il y a Perrine qui est en ligne sur Zoom, sur LinkedIn, mais qui n'est pas venue sur Zoom. Il y a Raïssa aussi qui nous a fait un coucou. Ah ben, à l'instant, d'ailleurs. Salut, Raïssa. Voilà une jeune qui est venue au Social Selling Forum il y a deux ans et qui faisait partie de ces jeunes dynamiques et cortiqués, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Je vous enjoins, d'ailleurs, de regarder ce que fait Tatienne Laplanche au niveau du sketchnoting. J'ai eu un coup de cœur ce week-end pour cette jeune fille. Pas pour elle, mais pour ce qu'elle fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a encore écrit ? Adocratie. Qu'est-ce qu'elle raconte, Marianne ? Tu dis des trucs sur le chat, là ? Il y a quelque chose que vous avez dit en chat que vous voulez dire à tout le monde ? Je viens de te proposer un coup de zoom, un thème de coup de zoom. Témoignages d'anciens étudiants. Puisqu'en fait… Un social selling forum. Alors, essayez d'utiliser le mot social selling forum plutôt que… Social selling, c'est comme le frigidaire et après, il y a des marques. Ok, j'ai bien compris. Donc, en fait, suite à tous les rapports de stage que j'ai lus, il y avait quand même une dizaine de témoignages d'étudiants qui témoignaient de leur surprise d'avoir trouvé le stage directement grâce au… Bon, ben très bien. Très bien. Propose-moi un site comme… Ok. Voilà. Ça peut être bien. Ça peut être un bon produit d'appel pour les faire venir aux gens. Eh bien, on va essayer. On fera un scout zoom à la rentrée. Tu me proposes quelque chose ? Non, en décembre. Un mois avant. Ah bon, alors en décembre. Ils ont une mémoire de cornichons, donc un mois avant. Non, d'accord. Bon, écoutez, moi, je vais vous remercier et je vais vous souhaiter à tous de très bonnes vacances si vous n'êtes pas encore partis. Moi, je pars mercredi soir en Bretagne. Si vous voulez venir sur la presqu'île de Ruiz, comme l'a fait Bernard-Marie, d'ailleurs, qui est venu samedi. Alors, c'est Périne qui nous écoute peut-être encore sur LinkedIn qui nous a concocté un petit repas dans ma cuisine. C'est moi qui fais les courses. Toi, tu as fait les courses. Alors, c'était vraiment… C'était top. Moi, j'ai mis… Oui, mais je balance et il n'aime pas faire les courses Bernard-Marie. En fait, j'ai en partagé une musique et il me dit « Putain, je suis en train de faire les courses. » Ça vous l'appelle. Je t'ai dit « Rangosite ». Donc, voilà, je te balance Bernard-Marie. Ce n'est pas ton truc faire les courses. Il a très bien fait. C'était à Vannes. Il a fait les courses à Vannes là où il fallait. On a eu des… C'était quoi ? Mince, comment ça s'appelle ? Il y a eu des grosses langoustines vivantes. Ah, des grosses langoustines. Il faut dire qu'à Vannes, il y a un marché exceptionnel. Et de la… C'était de la sole qu'on a eue ? Oui, la sole. Magnifique sole. C'était magnifique. J'avais quand même fait le melon et puis l'ananas que déteste Bernard-Marie. Mais on avait aussi des fraises qu'il avait ramenées. Donc, c'est… Et venez me voir un jour. Moi, j'y serai assez souvent dans les mois qui viennent et années qui viennent. Donc, ça me fait plaisir de recevoir des gens. Surtout si vous amenez… Attends, je rigole. Bon, en tout cas, moi, j'y suis à partir du mercredi soir. J'ai partagé des listes de lecture. Je vous signale, il y a trois, quatre jours qui sont intéressantes, notamment dans l'esprit dont Marianne parlait tout à l'heure, c'est-à-dire se préparer à l'avenir. Bon, ce n'est pas obligatoirement très rose, tout ça, mais ce n'est pas grave. Et moi, pas une lecture, mais un film, Loïc. J'ai vu le film, d'ailleurs. Un autre monde de Stéphane Brisé avec… Un autre monde. Un autre monde. Le seul problème, c'est qu'il faut le trouver. Je ne vous dis pas comment je l'ai trouvé et où je l'ai trouvé, mais il faut le trouver. Ce n'est pas… D'accord, oui. Avec Vincent Lindon et Sandrine Kimberlin, enfin, voilà. C'est une approche… Bernard-Marie, je ne sais pas si tu l'as vu, si tu l'as trouvé. Un autre monde, il est vraiment super. C'est beau. Bon, mais cela dit, comme je te disais, Christine et moi, elle, la Fayette et moi qui étais chez IBM, on connaît ce genre de grands… Ce sujet, oui, mais c'est bien de… Oui, cette approche, mais ils jouent très, très bien dans le film, d'ailleurs. Oui, oui, mais elle aussi. Vincent Lindon et Sandrine Kimberlin, ils sont exceptionnels. Même Marie Drucker, Marie Drucker est très bien aussi. Ah oui, ils sont tous top. Ah oui, l'horrible. La patte de la grande patte. Non, non, pas de… Non, mais lisez des bouquins. Je viens de lire The Consequences of Capitalism. C'est pas mal, c'est même très bien de Noam Chomsky. Waouh ! Bon, et là, je suis en train de relire un livre qui s'appelle The Code of Capital et la manière dont le capital est codé par la loi ou par le droit et c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent d'ailleurs en ce moment aux cryptos, aux NFT et d'autres choses comme ça pour vraiment voir dans quel mur on est en train d'aller à ces choses-là. OK, vous avez un livre à me conseiller là ? Oui, ça c'est un roman ça, à l'oreille du verger, non ? Oui, je te le conseille d'abord Tracy Chevalier c'est une très très bonne écrivaine britannique qui documente toujours énormément ses récits, elle a fait notamment la dernière fugitive qui nous plonge dans l'après-guerre de sécession et ce qu'on appelait le chemin de fer qui a permis qui a permis à plein d'esclaves de s'enfuir et là elle évoque l'histoire de ce West-Américain et des arbres c'est un angle assez étonnant bon je vais regarder je ne suis pas très romain finalement c'est très commercial non je ne vais pas te le vendre comme ça mais c'est vraiment à chaque fois elle trouve un point de vue assez étonnant et c'est toujours très bien écrit est-ce que ça existe en livre audio parce que moi c'est ma seule ça je suppose parce que Tracy Chevalier c'est quand même l'auteur ah si il y a un autre livre que je suis en train de finir c'est à propos de Lola Crassie et c'est une BD qui m'a été offerte par une de mes connaissances qui s'appelle Bernard-Marie Chiquet et c'est Périne qui me l'avait envoyé d'ailleurs et Bernard-Marie je suis à plus de la deux tiers de la BD Lola Crassie bravo alors est-ce que tu peux juste en deux minutes pour terminer me dire ce qui a vraiment changé entre le moment où tu as écrit cette BD et ta perspective maintenant par rapport à Lola Crassie est-ce qu'il y a des sujets que tu n'écrirais plus par rapport à ce que tu as écrit dans la BD excusez-moi on est dans l'interactive forum la deux minutes la BD je l'ai écrite en 2012 donc c'est vieux et en même temps c'est toujours d'actualité d'accord c'est incroyable c'est normal parce que c'était le début tu dis simplement qu'il n'y a plus de manager alors que souvent je t'entends nous dire qu'il y a encore des managers il y a deux ou trois trucs en fait c'est vrai ça dépend comment on parle à qui on parle il n'y a plus le manager tel qu'il est défini aujourd'hui c'est-à-dire pas défini du tout d'accord bon et en plus il est accessible la BD si vous voulez la lire gracieusement en version comment dirais-je en ligne en ligne ouais en français et en anglais pour y accéder comment on fait rappelle-nous ah tu vas sur le site tu vas sur le site AGI Partners AGI Partners la boîte de Bernard-Marie vous y arrivez facilement en allant sur et vous pouvez le lire franchement ça me parle j'ai réussi à lire un livre papier tu vois en lisant ça comme j'ai réussi à lire Le monde sans fin de Jean-Marc Jancovici évidemment celui-là aussi c'est la BD qu'il faut quand même offrir si vous ne l'avez pas encore lu ou lire si vous ne l'avez pas encore lu évidemment il faut des images t'es un grand enfant en fait Loïc il faut des images je vais relire d'ailleurs Reinventing Organizations de Frédéric Laloux en format illustré format illustré par Étienne Appert que j'ai fait connaître à Laloux ah d'accord parce que c'est avec Étienne Appert que je suis venu ah ben voilà comme quoi la boucle est bouclée bon ben merci beaucoup bonne soirée à tous je vais arrêter le streaming je vous remercie d'avoir contribué à cette petite heure on va passer ensemble rendez-vous le 22 le vendredi 22 à 15h pour Alternatives Forum sur la mise en oeuvre de l'holacratie avec Stéphane Archise et à la rentrée pour les coups de zoom et compagnie bye 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 à toi voilà